On va se viendra, bonjour et bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 aujourd'hui en compagnie de Caroline Diamand, Jérémy Michalak, Philippe De Luc, Roger Zabel, Paul Vermus et Pierre Bénichoux. Quelle équipe ! Un fils des meilleurs chroniqueurs qu'on ait pu réunir en tout cas ce matin. Qu'est-ce qu'il y a Caroline ? Vous êtes une femme perdue parmi tous ces hommes. Oui, une femme, je ne vous ai pas vu depuis au moins une semaine, ça m'a manqué, je n'ai pas dit de conneries cette semaine, en tout cas pas à la France entière. Voilà, c'est une semaine un peu vieille. La France entière, n'exagérez pas, nous sommes très écoutés. Une bonne partie quand même. Une bonne partie, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, nos auditeurs continuent à consulter les sites internet où on peut vous voir en petite tenue. Et c'est quoi cette adresse ? Ah non, il y a des montages odieux qui circulent. Odieux ? J'aimerais bien que ce soit moi, mais là, ça ne me met pas. Parce qu'il est odieux pour certains, on peut être excitant. On parle pour vous aux 20 heures de TF1 cet été. Oh bien sûr. Ah bah votre poitrine vaut bien celle de Laurence Ferrari et les autres. Oh, je suis moins jolie mais moins transparente, je pense, que Laurence Ferrari. C'est-à-dire ? Je la trouve un chouïa pâle. Vous ne la connaissez pas, moi qui la connais très bien, je peux vous dire qu'elle a du tempérament et du caractère. On n'arrive pas à des postes aussi importants sans rien. Ça serait sinon. À qui tu le dis ? Je n'appelais pas ça avoir du tempérament. Au lieu de rire, je tenais à vous dire quand même qu'en arrivant ici dans cette belle maison, j'ai rencontré le directeur qui m'a félicité pour les excellentes informations politiques que je pouvais donner chez vous. Ce n'est pas vrai ? Oui, oui, oui. Jean-Pierre Elkabach vous a félicité ? Oui, oui, à l'instant. On est le 1er avril ou pas ? Qu'est-ce qu'ils vous avaient donné comme informations ? Non, à propos des premiers ministrables que j'avais donnés bien avant tout le monde, ils me disent qu'ils ne sont pas encore arrivés. Alors j'ai dit, patience, parmi les trois que j'ai cités, il y en a un qui sera en fonction d'ici une à deux semaines probablement. Donc ça devrait vous flatter parce que mon talent d'éteint sur le vôtre finalement. Oh là 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 ! Je me demande si je ne devrais pas commencer à avoir la trouille. Jean-Pierre Elkabach vous a félicité. Le mot félicité est peut-être un peu excessif. On a eu un petit entretien. Ils se sont dit bonjour en fait ! J'ai déjà été à l'exploit. J'ai observé la scène de loin. En fait, Jean-Pierre Elkabach lui a adressé la parole. Je n'ai pas tout à fait entendu ce qu'il se dit. Il lui a dit ma serviette est là-bas. Vous vous rendez compte, moi, qui avais juré aujourd'hui d'être gentil avec lui. Il est quand même épouvantable. Non, écoutez, ne commencez pas de comme ça. À vous auto-flater. Mon talent d'éteint sur le vôtre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je trouve ça drôle. Vous n'êtes bien obligé de reconnaître la réalité. Regardez la vérité en face. Regardez-vous, regardez-moi. Voyez bien où j'en suis. Bon, ben c'est tout. Tirez-en les conclusions qu'il faut. Il y a deux solutions. Ou il est de plus en plus drôle. Ou il est de plus en plus con. Un petit mot rapide pour remercier l'ensemble de l'équipe. Pour avoir parlé du blog que je consacre à Pierre Bénichoux. Record de visites battues grâce à vous la semaine dernière. Encore merci. Et bonne journée. C'est Fantomas55 qui vous consacre un blog en 6. Oui, d'accord. Pierre. Et grâce à Fantomas, de plus en plus d'auditeurs, d'internautes, consultent votre blog. Mais comme il y a des tas de trucs faux que moi, comme je ne sais pas comment on arrive à ce truc-là, je ne peux pas lui dire. Il y a des tas de trucs faux. Il dit qu'il y a un lycée qui porte mon nom en Kabylie. Ben peut-être. Il y a peut-être un lycée Pierre Bénichoux. Ce que j'ai fait pour la langue Kalibe, la langue Kalibe. Un lycée d'orthophonie. Je savais qu'on lisait l'arabe de droite à gauche, mais pas qu'on le parlait de droite à gauche. Merci à Paul Vermus d'être présent. Il va ensoleiller ma fin d'après-midi, écrit Anne. Vous voyez, c'est vrai, vous avez raison. Votre cote remonte. Oui, oui, je m'en rends compte dans la rue. J'aime bien Paul Vermus, dit Thomas, mais je me soigne. Hier, Pierre, vous avez affronté Jérôme Monaldi dans une querelle concernant les muliers, car on ne prononce pas le Z de muliès dans la famille Auchan. Dans la famille Auchan. Le grand patron qui a laissé son poste à son neveu au lieu de son fils. Vianney, Vianney, mulier, car on ne doit donc pas dire muliès. Et il faut savoir Vianney, car vous êtes moqué de ce prénom, Pierre Bénichoux, et c'est Valérie qui nous le dit. Vianney est le prénom du curé d'Ars, qui fut le patron des enfants adoptés. D'autre part, nous dit Valérie, j'ai travaillé chez Decathlon. C'est une magnifique entreprise du nord de la France, dirigée par une grande famille du nord. Bonaldi avait raison. Et qui exploite les jeunes diplômés de 58 à 65 heures par semaine, payés 1600 euros par mois. Des bacs plus 5, en faisant croire à tous que la participation les rémunère, et que de ne pas être en bourse permet d'éviter les OPA. Finalement, Bénichoux avait raison contre Bonaldi. Non, mais je ne sais pas du tout si cette entreprise paye bien ou paye mal ses employés. Je sais que de faire l'apologie d'une grande famille du nord, parce que leurs affaires marchent bien, à moins d'avoir des informations extraordinaires et précises sur le bien qu'ils font autour d'eux, c'est toujours un petit peu bêta. En tout cas, Vianney est bien un prénom, c'est confirmé par Muriel, qui nous envoie ce mail pour dire Vianney est un prénom français originaire de la Dombe, région nord-est de Lyon. Un prénom qui vient de Jean-Baptiste Marie Vianney, né à Éculi, curé d'Ars, deux communes de la région lyonnaise. Ça se fête le 4 août. Dans l'adresse de naissance ou pas ? Non, 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 les Vianney, c'est un prénom utilisé depuis plus de 30 ans au minimum. 30 ans, donc, c'est très peu. Depuis 30 ans au minimum, quand on curait d'Ars, il s'appelait Vianney de son nom de famille. Oui, et c'est devenu un prénom. Quand il a eu un Vianney qui était le patron du réseau de résistance défense de la France, qui a créé François avec Lazarev, qui s'appelait Vianney, dont c'était le nom de famille. Et comme prénom Vianney, comme on dit, ça date de 30 ans, donc c'est une invention. Il n'y a pas de Saint-Vianney, tout ce que j'ai à dire. Vérifions, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Aurégi. Mais oublie, un petit le disque des auditeurs. Écoutez, attendez, on vient à peine de démarrer cette émission-là. D'autant que Nico voudrait féliciter encore Jérémy Michalac pour le Rue Kiedor. Enfin, ça vient. Il a obtenu meilleure révélation de l'année. Et Nico nous dit quand même, vous auriez pu avoir une pensée quand vous avez annoncé ces récompenses. Une pensée pour Paul Vermus, qui n'a rien obtenu alors qu'il essaie de remonter la pente. Ça a été quand même le grand perdant des Rue Kiedor. Il n'a même pas été nominé. Alors, ce pauvre Vermus doit être totalement abattu. Il a eu un regard d'El Caboche. Pas du tout, pas du tout. J'étais hors catégorie. Ah oui ? Oui, oui. C'est pour ça. En concours, tu veux dire ? En concours, tu veux dire ? En concours, tu veux dire ? En concours, là. Je pensais que vous vouliez la paix. Vous avez un talent extraordinaire, Philippe Gueluc, pour le dessin. Je suis allé voir le musée de la bande dessinée à Bruxelles. J'ai vu quelques planches du chat. Mais je sais aussi que le chat s'expose au champ libre à Rennes. Je n'hésiterai pas à y aller car j'habite dans cette charmante ville bretonne. Quand je vous vois vivement dimanche chez Michel Drucker, je suis toujours impressionné par le texte qui est dédié à l'invité. Mais aussi par la planche de dessin du chat. Et aussi par votre humour dans On va se gêner, on a tout essayé. Vous êtes toujours l'homme le plus drôle du monde entier. Signé Julien Florent. Rendez compte ? Il nous écrit ça d'Italie. Julien de Florent. Non, pas du tout. Là, vous êtes moins drôle. Mais c'est tellement je suis ému. Jean-Michel du 93. J'attendais le truc qui allait casser le tout en fin de lettre. Non, c'est un vrai compliment qu'on vous fait là. Détonnez-le moi, je vais le faire encadrer. Heureusement qu'il est doué pour le dessin, c'est son métier. Je ne vois pas qu'il ne sera pas doué pour le dessin depuis le temps qu'il nous... Je sais dire que vous êtes particulièrement triste de savoir que Philippe quitte Michel Drucker. Oh, moi ça me tue ça. Il quitte l'émission. Je t'ai le premier à l'annoncer dans la presse. Oh, ça y est ! Vraiment faux ! Alors là, je confirme, je confirme. Par amitié, par amitié, j'ai téléphoné à Paul en disant qu'il nous annonce toujours des scoops tellement pourris. Là, au moins, j'étais certain qu'il avait une information de première bourre. Gueluc s'interrogeait l'autre jour dans votre émission sur l'intérêt de donner son nom à un produit comestible à propos du Coway Burger. Oui ! Vous vous souvenez ? Voilà. De passage à Bruxelles, me dit Christine, nous nous sommes régalés des langues de chagallés, Gueluc. Du chocolat, Gueluc, blanc, noir, au lait, fourré, praliné. Quel délice ! Merci Philippe ! Pourrait-on les distribuer chez Quick ? Ah voilà ! Vous êtes pris à votre propre piège ! Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas ma photo sur les chocolats. C'est des langues de chagallés, c'est pas des langues de Gueluc. Non, c'est vrai, je fais amande honorable. Il y a d'ailleurs un chocolat aux amandes qui est délicieux aussi. Non, mais c'est vrai, moi j'ai goûté le hamburger et vos chocolats que vous m'aviez envoyés. Il n'y a pas photo, le hamburger est bien meilleur. C'est bien ça, Vermus. Alors, qu'est-ce qui vous envoie des scoops ? Ah, Vermus ! La nourriture pour chat, on ne t'a jamais proposé. Tu as échappé à trois tornioles la quatrième fois, tu ne vas pas y échapper. Parce que même Gueluc, qui n'est pas de la prime jeunesse, il peut encore te moucher. En tout cas, ça fait quand même un mois, Paul Vermus, c'est ça qu'il faut quand même le souligner. On peut applaudir Paul pour ça. Ça fait un mois que vos informations dans François n'ont pas été démentées. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Michel Ack, Diamant, Bénichoux, Gueluc, Vermus, Zabel, François. Alors, vous nous aviez dit, le 12 mai, il reparaîtra. Je me souviens de votre affirmation à ce micro. Or, nous sommes le 12 mai et je ne vois toujours pas François Rankais. Vous êtes sûr que j'ai dit le 12 mai ? Ah oui, vous avez dit le 12 mai, ici même. On a la bande. Non, je pense que je parlais au conditionnel. Non, non, je vais vous donner une bonne information. François va reparaître, c'est sûr. Je n'avais pas fini la lecture des mails, puisque vous savez que depuis hier, nous offrons chaque jour le DVD, Palma de Mergaud, si c'était à refaire, le DVD qui va être sorti, au meilleur mail. Alors, je ne l'ai pas encore eu le meilleur mail. Il va venir, peut-être celui-ci, signé Anthony, qui dit, j'ai été à l'école avec Walid, l'assistant de Paul Vermus. Je ne suis pas étonné d'entendre que l'assistant de Paul Vermus danse régulièrement sur les plateaux télé et derrière la vitre de la radio Europe 1. Il n'en est pas à son premier coup d'essai. Il a déjà fait rapper sur NTM son prof principal de Terminal. Il a fait danser YMCA à son prof d'histoire, swingé la première adjointe du maire de Vendôme. Il a fait à la queue leuleux avec Gérard Hernandez dans le commissariat lors du tournage de Père et Mère. C'est vrai, tout ça ? On craint que ça soit vrai. Dorénavant, grâce à Walid, Vendôme est une ville d'art, d'histoire et de danse. À la fin du mois, m'écrit Myriam, je serai hôtesse au village de Roland-Garros, comme depuis plusieurs années déjà. Nous ferons notre émission tous les jours pendant deux semaines en direct du village de Roland-Garros. Et Myriam, qui sera hôtesse là-bas, nous dit, pour moi c'est un plaisir de voir chaque année Paul Vermus qui nous fait un show pour avoir du champagne alors que Walid en profite pour draguer toutes les hôtesses de Roland-Garros sous le regard complice de son patron. Bravo, Vermus ! Non, 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 je voulais pas voir tout ce qu'on écrit quand même. Mais c'est quand même des atteintes terribles à la vie privée ce que vous dites là. Attends, Paul, moi qui ai couvert Roland-Garros pendant des années, tu fais quand même partie des principaux picatiennes de Roland-Garros. Et puis, la façon dont tout conduit. Attends, Paul Vermus est le genre de journaliste qu'on ne voit jamais sur un cours de tennis mais qu'on voit dans le village. Non mais vous parlez de ce que vous ne connaissez absolument pas, c'est vrai qu'on voit jamais sur un cours parce que moi je perds pas mon temps à regarder les maths. Bah oui, oui. C'est vrai qu'il faut parler à Roland-Garros pour confesser les personnalités du village. Laisse-moi faire, Paul. Écoutez messieurs, si je me retiens, c'est pas pour vous le laisser. nous aussi nous avons notre star dans le Loir-et-Cher c'est Walid on commençait à être jaloux de Stevie de la Sarthe voilà Walid c'est un peu notre Stevie à nous en plus il est de gauche vous avez un assistant de gauche c'est son bras droit et puis un dernier mail pour vous peut-être Michalak je crois vous reconnaître dans ce mail signé Alphonse quelqu'un qui voulait dire bonjour au petit très petit robot qui participe à votre émission je suis le gérant de la brasserie L'Alsace et je voudrais qu'il me paye pour ma saucisse et la choucroute de ma femme la prochaine fois qu'il nous amène son frère le rugbyman dites lui que je l'aime et que mon petit robot Kydroïd me manque qu'est-ce que ça veut dire ? je fais les voix du robot Kydroïd sur M6 il y a une émission qui s'appelle M6 Kid qui est pour les enfants sur M6 et je fais les voix de ce robot et la choucroute c'est quoi l'histoire ? parce que le matin avant de venir à l'émission je vais prendre mon café dans le seul restaurant qui est ouvert près des Champs-Élysées qui s'appelle l'Alsace j'ai pris la carte Laurent si vous voulez organiser un truc là-bas une petite soirée, un anniversaire c'est très sympa ils m'ont proposé les huîtres ce matin à 7h ils font des anniversaires le matin à 7h ? oui sans problème vous vous rendez compte ? c'est pour ça qu'il a obtenu un prix, une récompense de la révélation de l'année dans cette émission une émission qui démarre à 16h30 la première midi et qu'il prépare depuis 7h le matin à l'Alsace c'est un travailleur si c'est pas de la conscience professionnelle exactement bon alors le DVD je propose qu'on l'offre à Myriam l'hôtesse de Ronan-Garros vous êtes d'accord ? vous y serez alors encore cette année à Ronan-Garros probablement, j'en sais rien c'est bien comme ça on n'aura pas besoin de nous de vous emmener ah oui mais je sais pas je sais pas encore si j'aurai cette émission quotidienne j'attends une réponse de ma direction j'ai une vraie question en revanche que fait Walid ? c'est quoi la journée de l'assistant de Paul Vermus ? à part danser dans les boîtes et tout ça déjà Vermus fait pas grand chose alors son assistant alors là d'abord là vraiment je vous demande j'exige du respect d'abord nous sommes ici des stacanovistes on travaille 12h par jour nous les 35h c'est à moi que vous dites ça qui vient de 7h du mat pour les récentes pourquoi tu dis nous ? tu dis je ? moi je travaille pas à parler de mon fidèle collaborateur c'est une chance de travailler avec moi vous croyez ? ça n'arrive pas à tout le monde non moi j'ai noté j'ai noté moi vous savez qui j'ai eu comme collaborateur ? j'ai eu Dominique Cancien qui a été ma collaboratrice la compagne du ministre ah mais dodo elle s'en est bien tirée j'ai eu Thierry Fréret qui est dans cette maison ah monsieur Bétéo oui j'ai eu l'adjoint de Michel Drucker aujourd'hui dont le nom dont j'ai oublié le nom Barbette ça fait classe Eric que j'aime bien voilà j'en ai tous ont réussi sauf moi le jeu du téléphone Radiomatic oui ça nous rappelle maintenant un air des années 60 je m'en souvonnais je ne sais plus qui chantait ça je vous l'ai dit Natasha Nitsch la célèbre Natasha Nitsch qui a été une assistante de Paul Vermus on se retrouve après la pub Caroline Diamant Paul Vermus Pierre Bénichou Jérémy Michalac Philippe Gueluc Roger Zabelle non Vermus je vous aime beaucoup mais vraiment vous devriez donner les informations en entier complètement je veux dire samedi dernier dans notre émission télévisuelle vous avez annoncé une grande fête des célibataires ils ont avancé de 8 jours c'est pas de ma faute j'avais annoncé pour le 20 les taux 12 oui mais alors d'abord vous avez dit que c'était à Vincennes d'accord mais vous auriez dû préciser que c'était en fait sur l'hippodrome de Vincennes pendant les courses vous l'aviez pas compris mais non vous nous dites à Vincennes enfin à Vincennes ça peut être que sur l'hippodrome de Vincennes il y a le bois de Vincennes il y a le bois de Vincennes enfin pour moi c'était évident je pensais que vous étiez beaucoup plus lucide que ça il y en a de Vincennes il y en a des trucs à Vincennes mais je ne comprenais pas écoutez je vous ai parlé de fer à cheval et un fer à cheval on le trouve sur l'hippodrome ah oui que là oui je ne sais pas Benichou soyez gentil soyez mon avocat aujourd'hui là ça devient intéressant le titre du Parisien aujourd'hui c'est drague assurée demain soir sur l'hippodrome de Vincennes si vous nous aviez précisé que c'était sur l'hippodrome je vous l'ai dit qu'il y avait un écran géant de 200 mètres carrés où on pouvait envoyer ces SMS mais ça ne nous dit pas que c'est sur l'hippodrome et puis ça va intéresser Jérémy tu pourrais rencontrer un grand cheval dans le cadre des nocturnes de l'hippodrome le cheval français organise en effet une soirée spéciale célibataire où tout est mis en oeuvre pour rencontrer l'âme sœur pendant que les courses se dérouleront chaque visiteur recevra en effet un demi-fer à cheval et devra trouver l'autre moitié du cheval à cheval au cours de la soirée un chèque Paris de 4 euros sera remis à chaque fer reconstitué ça il l'avait dit mais tout de même il n'avait pas dit que c'était à l'hippodrome de Vincennes il avait donné une mauvaise date j'ai même dit que les voyantes vous aviez des consultations voyantes si vous nous aviez dit que c'était sur l'hippodrome vous auriez pu le déduire vous même on aurait pu vous demander aussi si vous étiez sûr de la date Bénichou vous devriez lire de tenue conseillée cul de jument cul de cheval c'est curieux comme magie mais si vous vous Caroline avec votre culotte de cheval je viens je t'ai précédé de quelques vous avez la taille jockey c'est une belle initiative on parie sur les chevaux et on rencontre l'âme sort oui et la question est de savoir pourquoi on organise ce genre de manifestation pendant les cours je crois qu'il y aurait comme une question d'argent non tout simplement pour attirer du monde sur les champs de course il y a de moins en moins de parieurs dans les hippodromes parce que les gens parlaient de chez eux avec internet et avec les possibilités de parler directement sur la télé et le PMU qu'est-ce qu'il fait il y a de moins en moins les gens font ça de chez eux maintenant même s'ils ne faisaient pas ça de chez eux le PMU a souvent relégué le champ de course au deuxième rang et bien là encore plus c'est pour ça qu'ils essayent de rassurer à nouveau des gens dans les hippodromes en multipliant les initiatives de ce genre puis là ce qui est bien c'est que si vous ne trouvez personne à l'intérieur dans le boîte d'un scène il y a toujours les putes dehors il est discuteur il est discuteur j'aime pas beaucoup ça ça y est c'est pour ma gueule c'est pour moi ça j'aurais mal pris ça j'aurais mal pris c'est pas bien Pierre il a raison mais dites-moi Laurent c'est qui qui va tirer pour le Trois-Athlés c'est une bonne initiative c'est une bonne idée c'est créatif ça va leur amener des gens et puis les célibataires c'est le Trois d'ailleurs à Vincennes c'est bien ça parce que pour le Trois-Athlés on le commande c'est le cheval français qui organise ça c'est le trop et France Gallo c'est le galop on recommande aux filles qui vont se présenter à la soirée des célibataires d'être coiffées avec des nattes c'est plus facile pour le Trois-Athlés on peut les guider on tire à droite et ça vaut le temps mais t'es tibétien pour les célibataires handicapés autant venir avec leur petite voiture oh non non mais non ils ont transformé les écuries en backroom ou pas ? je m'insurge on a dit qu'on se moquait ni des handicapés ni des femmes un mot sur Raymond Domenech c'est le suspense de la semaine puisque le sélectionneur annoncera dimanche et d'ailleurs c'est une fleur faite à TF1 et à l'émission Téléfoot puisqu'il annoncera la liste des 23 joueurs retenus pour la coupe du monde à l'heure de Téléfoot ainsi c'est pendant l'émission qu'on pourra apprendre le nom des 23 sélectionnés c'est terrible c'est un suspense terrible parce qu'on sait qu'il y en a à peu près 10 disons qui sont sûrs mais les 13 autres on a 60 millions de français donc 30 millions d'hommes qui peuvent jouer au foot et il y a donc 13 places pour 30 millions de mecs qui sont là qui disent à leur fave j'ai pas reçu de courrier et autant de sélectionneurs puisqu'il n'y a pas été il y a autant de français que de sélectionneurs à votre avis Isabelle alors c'est vous le spécialiste à l'attaque il va prendre plutôt Nicolas Annelka Djibril Sissé Louis Sarrac vous voyez qui vous je ne sais pas parce que Raymond Domenech est quelqu'un de tellement inattendu dans cette réaction je vois Gérard moi je serais incapable de vous dire je pense que raisonnablement on peut s'attendre à ce qu'il sélectionne Ribéry mais j'ai peur aussi mais moi aussi Ribéry pour moi il n'est pas concernable en revanche j'ai écouté l'émission hier et vous avez dit que la coupe du monde serait retransmise sur Canal+, ce qui est vrai mais la coupe du monde va être retransmise également sur Eurosport ah oui c'est à dire que vous allez avoir une programmation qui va être la suivante tous les matchs retransmis par TF1 seront retransmis simultanément par Eurosport et tous les matchs retransmis par M6 seront simultanément retransmis par Canal+, en gros c'est ça le schéma d'avoir une exclusivité à ce prix-là pour que ce soit retransmis partout c'est les mêmes matchs qui vont être retransmis ou d'autres ? les mêmes matchs entre les deux groupes de chaînes dont je te parle ah oui mais ils ne peuvent pas faire faire rejouer un match pour une autre chaîne non en revanche en revanche il y aura des matchs retransmis sur M6 qui seront diffusés en différé sur Eurosport mais vous vous commentez le football ou pas ? je le présente je ne le commente pas je le présente sur Eurosport sur Eurosport oui évidemment tu sais tu te rappelles Eurosport la chaîne de... enfin tu ne regardes pas ce genre de truc c'est vrai que c'est vulgaire tu ne connais même pas Eurosport toi ? plaisanté ou quoi ? tu ne regardes que des chaînes de gonzesses toi ? mais je plaisantais j'adore Eurosport tu regardes des chaînes de gonzesses toi ? tu sais que Eurosport est une des plus grandes chaînes du monde ? oui bien sûr en audience je suis bien dans le rôle de... 92 millions de foyers c'est autre chose que François quand même c'est ce que c'est un foyer toi ? écoutez Isabelle je me complais dans le rôle de victime mais il ne faut peut-être pas en abuser moi je me relève ta minigume quand tu me parles qu'est-ce que tu connais les 92 millions de foyers toi ? un foyer c'est ce que c'est ? je ne sais pas moi qui parlais des 92 millions de foyers c'est Isabelle c'est une mère mais comment vous vous parlez ? vous êtes devenus fous c'est une mère une femme un frère aimé un foyer c'est un endroit où tu n'oses pas rentrer le soir tellement tu as le trac un foyer c'est un endroit où les enfants se moquent de toi un foyer c'est un endroit où la bonne te vole où ta mère te barre un foyer c'est un endroit qu'il faut fuir dès l'âge de 14 ans un foyer c'est là qui est mort de Jacques d'Arc on va se générer la deuxième partie toujours avec Paul Vermus Pierre Benichoux Philippe Gueluc Caroline Diamant Roger Zabel Jérémy Michalak on parlait avant le flash du foot retransmis à la télévision alors encore c'est bien d'avoir plusieurs chaînes qui diffuseront les matchs mais faut-il avoir un bon téléviseur et toute la presse particulièrement le point cette semaine nous dit qu'évidemment la coupe du monde de football c'est le moment où les gens en profitent tous les 4 ans pour soit renouveler soit acheter un beau téléviseur évidemment écran plat ça va de soi maintenant c'est la mode de l'écran plat mais surtout haute définition pour voir les matchs mieux que jamais moi je vois pas la différence alors haute définition pas haute définition franchement vous allez chez un voisin vous allez chez un voisin qui a un meilleur téléviseur que vous je vais vous dire ce que j'ai fait hier à côté de la place Victor Hugo à Paris j'ai été invité à visiter un lieu absolument étonnant tenu par un ingénieur français pourquoi vous me regardez avec des yeux de hibou comme ça quand je parle pour une fois ça m'intéressait bon alors je continue excusez moi et alors donc ce monsieur qui est une sorte de professeur nimbus qui a été l'associé de Bill Gates et de Steve Jobs il m'a montré une chose extraordinaire un mec qui s'est bien démerdé c'est après avoir l'associé de Bill Gates il tient un magasin non ça c'est un mec qui a l'issue laissez moi continuer l'histoire et je vous y emmènerai ah oui l'associé de Bill Gates qui tient un magasin place Victor Hugo le mec il a réussi premièrement c'est pas un magasin ce sont des immeubles ce sont des laboratoires ce sont des laboratoires ce sont des laboratoires high tech et j'ai pu voir les premières télévisions en relief mais sans lunettes en couleur c'est à dire que vous avez des écrans plats en couleur et en relief et pour l'instant ils sont en train de tester des pubs mais comment ça en relief en relief c'est à dire que l'image arrive dans l'espace par exemple j'ai pu voir des publicités sur les hamburgers des hologrammes voilà c'est la télévision c'est la vie quoi ah donc c'est comme s'il jouait au foot dans ta pièce absolument et alors quand le ballon vous devez le ramasser et le repasser c'est du cinéma c'est du cinéma je vous rassure alors moi je vous invite tous à voir la télévision en relief qui va arriver probablement dans le commerce dans les quelques années qui vont venir c'est époustouflant il nous fait revivre tiens toi bien il nous fait revivre ces choses là non mais il paraît que c'est honteux même qu'on propose de nouveaux postes de télévision parce que tout ça va être démodé dans 6 mois on dit toujours que c'est démodé c'est démodé mais il va y avoir des postes qui reçoivent non seulement la haute définition ce qui est le B.A.B. et les grands plats ce qui est une évidence maintenant mais aussi qui vont être équipés de nouvelles pour recevoir de nouvelles chèques la TNT donc ces postes qu'on achète maintenant comme étant des nouveautés vont être ajoutés dans 6 mois alors moi c'est pour ça que j'ai pas la couleur non mais c'est vrai la couleur vous patientez quand ce sera au point la couleur mais bien sûr je vais pas essayer les blâtes avec la couleur non mais c'est vrai que si on prend cette façon de penser que je n'ai pas du tout parce que je suis le plus grand gogo du monde moi j'achète à télé à char je peux pas te dire mieux non est-ce qu'on peut oui non mais que vous achetez à télé à char non des ciseaux des casseroles des trucs comme ça l'autre jour on a livré à la maison une sorte de truc pour les spaghettis c'est-à-dire un tamis à l'intérieur tu sais comme ça ma femme a venu arriver ça elle me dit mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça c'est pour la cuisine elle me dit mais tu sais pas où c'est la cuisine je suis comme un fou c'est mignon je trouve ça touchant qu'il commande au téléachat j'arrête pas dès que je me réveille le matin vous avez essayé les oreillers qui délâchent oui ça c'est un gros c'est quand on arrive pas à enlever ses chaussures je jure je jure que j'en ai un depuis trois semaines que j'ai acheté au téléachat et alors c'est un oreiller c'est plein de petites tu sais comme les les trucs comme se mettent les chauffeurs taxis dans des boules des petites boules des petites boules des petites boules alors tu te l'aimais comme ça j'ai pris le modèle luxe parce qu'il y a plusieurs largeurs j'ai pris la grande largeur celui à 53 euros 53 euros alors tu te le mets là comme ça et au début ça fait croire tu te dis on dirait des cailloux c'est pas bien parce que t'es un peu français tu sais un peu ralheur tu sais tu sais comment on dit nous les françaises alors tu te dis oh mais qu'est-ce que t'as venu et au bout de deux minutes ça se cale t'es pris comme si t'étais pris dans les sables mouvantes et tu dors pas quand même parce que ça n'a rien à voir le sommeil c'est exercité insomniac t'as beau avoir 18 oreillers je suis insomniac depuis que tu es parti je n'ai plus fermé l'oeil mon cher mon cher depuis que tu es parti je dors avec ton chat vous vouliez dire à propos des télévisions du passage de la j'ai revu je sais plus chez qui mais le moment où la télévision est passée du noir et blanc à la couleur c'est un document absolument il faut que vous vous ayez ça sur cassette en collector c'est fabuleux il y a 4 mecs on ne sait plus qui c'est c'était les patrons il y avait deux chaînes il y avait deux chaînes et plus personne sait qui c'est et ils sont là dans des costumes sinistres avec des barbes en collier et des costumes on ne sait pas qui sont les miracles de la technologie nous allons passer à la couleur attention 3, 2, 1 et ça passe en couleur et voilà une nouvelle ère s'ouvre à la télévision il y a la couleur et ils ont l'air d'être à l'enterrement c'est horrible il y a passé longtemps c'est 67 je crois ou 67 ou 69 67 plus et au début de la couleur ça déteignait en plus le rouge passait je croyais chez vous ça déteignait je me disais c'est pas possible oh oui mon canapé a été salopé moi les premiers jours ils ont fait ça vous me parlez de la télé en couleur vous me parlez du noir et blanc je vous invite tu ne dois jamais nettoyer ta télé à plus de 60 degrés quand tu fais c'est toi c'est ma mère qui me fait attention au programme c'est évident et puis à canal ils savent bien qu'il ne faut pas utiliser une poudre ordinaire non plus toujours ma mère disait déteint la télévision déteint la télévision parfois ça bouloche ça canal pluche un restaurant un restaurant condamné pour cruauté envers les homards Giuseppe cruauté non cruauté pas cruauté envers une carotte Giuseppe Scalesia le patron du restaurant la Conchiglia d'Oro à Vicenches en Italie n'en revient pas encore on lui a collé une amende de 688 euros parce qu'il avait mis dans sa vitrine des homards vivants sur de la glace comme on fait d'ailleurs dans beaucoup de restaurants encore mais il y a une loi qui est passée en Italie contre la cruauté envers les animaux la même loi vous savez qui vous ordonne le poisson rouge qui tournait en haut voilà de ne pas mettre les poissons rouges dans des bocaux on n'est pas le droit de mettre des poissons rouges dans un bocal rond en Italie et vous êtes obligé de sortir votre chien au moins 3 fois par jour autrement vous pouvez avoir une amende de 500 euros vous pouvez surtout avoir une merde dans le salon en plus et donc cette loi qui condamne tous ceux qui sont cruels envers les animaux c'est Bernouzconi qui a fait passer cette loi interdit donc désormais aussi les restaurateurs d'avoir des homards dans un grand aquarium des homards vivants là c'était sur la glace c'est parce qu'ils n'étaient pas dans l'eau justement dans l'eau parce que ça veut dire qu'ils hisse vous lisez là franchement pas vous vous faites une erreur il l'a dit dans l'article il l'a lu c'est un article de François c'est dans Marianne c'est un vieux papier de François dès que François va réapparaître liste noire vous chamalac chamolo c'est plus oh Michoko liste noire quel prétentieux c'est mignon mais attendez je comprends pas vous dire qu'il y a des restaurateurs qui mettent du homard sur la glace sans eau absolument mais quand la glace fond ça donne de l'eau oui mais c'est pas un aquarium comme on met le poisson sur de la glace sans eau le poisson est frais il attend et puis vous dites tiens je voudrais cette belle sol à 35 euros il la sorte de la glace sauf qu'elle est morte le homard il est vivant sur sa glace il fait penser à Brian Joubert pendant les championnats n'êtes-vous pas un peu excessif dans votre comparaison vous avez des triple foyer comme lunettes non c'est vrai c'est comme si on avait quel rapport là avec Brian Joubert vous comprenez rien le guéluc vous êtes alors comment les passer du triple foyer à Brian Joubert expliquez-nous le raisonnement vous savez c'est quand même un an et demi que je vais vous pratiquer à peu près et bien vous arrivez encore à mettre pas de la je suis très flatté non non mais Paul fais cadeau de ton cerveau à la science qu'on sache d'où ça vient je sais pas il faut le mettre dans la glace avec Léomar bon on quitte Léomar vous êtes d'accord adieu Léomar allez revenons au masseur des stars Thierry Chich Portiche on en a parlé ici déjà il y a deux jours vous avez entendu sur Europe ce matin c'est aujourd'hui ce pauvre masseur ce pauvre masseur qu'on accuse à tort d'avoir niqué les clients c'est honteux ça c'est aujourd'hui il n'a dit qu'il n'y ait personne il a fait des massages si on lui a demandé un massage complet il a fait un massage complet il les endormait moi j'y étais pas moi j'y étais pas il les endormait avant de les violer vous savez comment il les endormait en leur lisant des articles de Paul Vermeux moi j'ai pas lu ça moi j'ai lu qu'il les endormait avec un oreiller qui délasse non avec un couscous on l'a dit ici il mettait du Temesta couscous au beurre où il mettait du Temesta il y a un mec qui est capable de mettre du Temesta dans le couscous au beurre il a pas le droit de niquer Emmanuel Béart Monica Bellucci Carole Bouquet enfin il a pas niqué celle-là non il a dit on niquait on n'est pas niqué Sylvester Stallone Tom Cruise tous étaient passés entre ses mains Tom Cruise aussi Tom Cruise aussi il est pas dégoûté parce qu'il est petit dis donc il est plus vite massé en même temps écoutez en tout cas il se servait de son pressbook pour attirer les clientes pendant le festival de Cannes le festival de Cannes qui démarre le week-end prochain sur la croisette et c'est aujourd'hui lui ce pauvre masseur monsieur Tchiportchitch que démarre Tchiportchitch c'est pas le cousin de la chanteuse de tout à l'heure d'abord il n'avait de masseur que le nom il était masseur comme moi je suis bouché il était à ça et c'est son surnom qui est formidable parce que jusque là moi je savais qu'on l'appelait le masseur des stars c'était son surnom mais il y a un autre surnom qui se donnait c'était l'homme et ça ça me plaît beaucoup l'homme au doigt d'or ça je trouve que c'est voulez-vous être massé par l'homme au doigt d'or il avait un autre surnom encore on l'appelait le vibro le vibromasseur moi mon masseur vous savez comment il s'appelle ? il s'appelle Navarro ah oui il vous propose du couscous ça dans le monde Navarro c'est pas possible quelle coïncidence incroyable en masseur qui s'appelle Navarro oui c'est vrai c'est Louis Roger Hamin allez on se retrouve après la pub Caroline Diamant Gueluc Vermus Roger Zabelle Michel Lac Benichoux il y a un sondage intéressant chaque mois dans le Paris Match sondage IFOP bon alors on connait la cote des politiques ça bon on sait toujours pour l'instant Sarkozy Ségolène Royal tout ça on va pas revenir là dessus le sondage qui m'intéresse le sondage mensuel qui paraît dans Match c'est les sujets dont parlent les français ça c'est intéressant de savoir quels sont les sujets de conversation dans l'actualité dont les français parlent le plus alors on leur soumet quand même une liste il faut qu'ils fassent un choix dans cette liste mais quand même c'est intéressant de voir que par exemple 88% des français répondent oui ce sujet là on en parle à table à la cantine au travail à la maison quand on rentre le premier sujet 88% c'est tout simplement et vous voyez nous on en a peut-être pas assez parlé ici c'est la hausse du prix des carburants et du gaz 88% des français c'est le premier sujet deuxième sujet et ça j'aurais pas cru non plus parce que franchement on en a pas nous-mêmes beaucoup parlé ici c'est le 20ème anniversaire de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl 65% des français loin devant le troisième sujet projet de loi sur l'immigration choisie présenté par Nicolas Sarkozy troisième sujet quatrième sujet le remplacement du CPE contrat premier embauche cinquième sujet l'introduction des ours dans les Pyrénées ça alors là en revanche c'est un sujet de conversation ici qu'on a eu très régulièrement mais vous voyez c'est un des sujets les plus abordés à table par les français la victoire du PSG en Coupe de France de football en sixième position le retrait de Zinedine Zidane la fin de sa carrière et arrive mais loin derrière l'affaire Clearstream seulement 40% des français parlent de l'affaire Clearstream et c'est pourquoi Vipar reste premier ministre ? la préparation d'élections présidentielles loin derrière 20% seulement le 80ème anniversaire de la reine d'Angleterre à part chez Stevie peut-être mais ça les gens s'en foutent l'anniversaire de la reine d'Angleterre mais l'affaire Clearstream aussi alors on vous pose un problème éthique philosophique et éthique merci Pierre parce que quand vous dites puisque c'est la chose qui intéresse le plus les français à savoir les ours ce que vous dites la haute prise de l'essence la haute prise de l'essence est-ce que c'est le rôle de la presse de la radio de la télévision de la communication générale de parler aux gens des sujets qui les intéressent déjà et sur lesquels ils ont toutes les informations ou au contraire d'essayer de leur faire savoir qu'il y a d'autres sujets d'intérêt qui sont plus drôles qui sont plus importants d'accord ça peut être vrai ce que vous dites la presse doit-elle répéter ce que les gens ont dans la tête ou au contraire leur ouvrir de nouveaux horizons je suis désolé mais la hausse du prix du pétrole qu'est-ce qu'on en a parlé dans la presse et la télévision non mais ça ne se commente pas tu ne peux pas en discuter est-ce que dans ce sondage par exemple le 20ème anniversaire de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl on ne peut pas dire que c'est vraiment le sujet qui a fait la une des journaux ces dernières semaines on a parlé beaucoup dans le monde entier il y a eu quand même Tchernobyl il y a eu si si ça a quand même ça a quand même le jour de l'anniversaire il y a eu des choses on aurait peut-être dû nous en tout cas on en parlait plus moi ici je fais mon méa culpa on n'a pas beaucoup parlé de l'anniversaire de l'explosion de Tchernobyl on peut mêler les sujets aussi si on veut partir en bagnole à Tchernobyl qu'est-ce que ça va coûter de faire le plein plusieurs fois vu la hausse du prix du pétrole on devrait réintroduire des ours qui viennent de Tchernobyl parce que peut-être que s'ils avaient deux pattes en moins les Pyrénéens les accepteraient plus facilement il y a moyen de faire parce que sur la liste la hausse du prix du gaz bon ben voilà si on dit si on y avait un peu plus de centrales nucléaires comme Tchernobyl on utiliserait moins de pétrole et moins de gaz est-ce que vous avez remarqué que dans la liste de Clearstream figurait Paluma l'ours qu'on réintroduit dans les Pyrénées on devrait réintroduire des corbeaux alors tiens autre sujet ça je suis sûr ça va intéresser les français et je vais faire un petit sondage une petite enquête là autour de la table combien de distance entre votre domicile et votre lieu de travail Paul Vermus 3 km et demi 3 km et demi combien de temps à peu près je mets 12 minutes en voie de tout le matin 12 minutes 3 km et demi vous Pierre Bénichoux c'est à peu près la même chose ça dépend parce que j'ai plusieurs lieux de travail mais c'est à peu près équidistant Caroline vous convient ? alors je suis incapable d'évaluer et une distance et une foule très honnêtement c'est vrai ? vous voulez dire qu'il y a du monde qui vous acclame sous le nom de votre trajet ? je comprends pas dans sa caroline dans sa caroline à mobile vas-y va au travail vas-y vas-y Caroline vas-y c'est incroyable ça Caroline elle habite exactement parce que je sais où elle habite j'ai eu la chance de la raccompagner une fois en pure perte celui qui croit qu'il va chiquer à la raccompagner dit le marron et c'est le bon la réintroduction de la vache est plus difficile que celle de l'ours tu habites exactement à égale distance d'Europe et du Moulin Rouge ah d'accord ça doit être 4 km 800 il suffit que je fasse le grand écart combien vous gueulez ? alors moi ça dépend si je suis en Belgique alors là c'est 0 cm puisque mon atelier est chez moi et si je travaille à Paris c'est 330 km et bien 330 km ce n'est pas le record puis vous ne les faites pas quotidiennement le record est détenu par un américain c'est un magazine américain qui a lancé ce concours pour trouver le record man du trajet le plus long tout simplement parce que des statistiques officielles viennent de révéler que les américains passent de plus en plus de temps à faire le trajet entre leur domicile et leur travail le record c'est Neil Armstrong en 69 pour aller bosser je ne sais pas si vous savez où il devait aller un grand pas pour l'humanité alors la moyenne pour les américains c'est 90 minutes de trajet c'est la moyenne ça ? la moyenne ils donnent en minutes ils ne vont pas donner en distance j'ai la distance et le record man qui a répondu à ce concours lancé par un magazine c'est un homme qui s'appelle Dave Givens qui est un ingénieur en Californie et qui chaque jour parcourt 595 kilomètres entre son domicile de Mariposa et son bureau de San Jose en Californie 595 est-ce qu'il rentre chez lui déjeuner le midi ? mais en quoi il est fait ? il a un petit jet privé un petit avion ? je ne sais pas les amis je me dis merde je oublie un truc au bureau et tiens retourne bam 250 bords 595 vous vous rendez compte pour aller au bureau c'est quand même du boulot j'avais un copain qui s'appelait Hugues Vassal qui est toujours là qui était photographe avec moi et qui est devenu après directeur de la photo au point et bien un jour j'ai pris le train de tour je l'ai rencontré là il ne faisait pas des photos floues au point tu habites à combien de kilomètres de tour et alors de tour donc non mais je ne peux plus le monde c'est une question c'est la distance et je le vois dans le train j'ai dit Hugues il s'appelle Hugues Vassal Hugues c'est pas bonjour en l'ambiance Hugues mais qu'est-ce que tu fais dans ce train moi j'y fais comme ça alors il dit je viens je vais travailler il était 8h des demi du matin je lui dis mais comment tu vas travailler il dit oui j'habite à tour à combien de kilomètres non t'habites à combien de kilomètres de tour vous nous l'avez déjà fait une fois si vous l'avez fait deux fois je vous réponds t'habites à Milan bon anniversaire non mais non écoutez j'arrête elle est bonne celle-là et donc il me dit j'habite à tour et je viens travailler tous les matins à Paris je lui dis comment il me dit oui je pars de chez moi à 8h moins 10 je prends le train à 8h je suis à 9h 2 à la gare Montparnasse et j'ai fait 200 kilomètres et le soir il dit bah le soir j'ai un train à 19h15 non je veux pas raconter la fin de l'histoire mais je la sentais venir le soir il fait le même trajet dans l'autre sens vous voulez dire non c'est pas parce que comment voulez-vous que le lendemain matin il reparte de tour s'il n'y revient pas comme dirait ma femme j'ai envie de pleurer tout d'un coup et on se retrouve après la pub on va se gêner Caroline Diamant Philippe et Luc Roger Jamin Paul Vermus Pierre Benichou Jérémy Michalak et quand même on va parler de l'affaire Clearstream on va pas parler encore aujourd'hui et surtout de l'intervention du président de la république hier qui a remis en selle le premier ministre Dominique de Villepin qui s'est montré plutôt optimiste dans la journée d'hier ça y est c'est reparti il ne répondra plus aux attaques concernant cette affaire Clearstream et manifestement c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui hier accusait un peu le coup parce qu'on sent qu'il y a eu quand même pendant le week-end dernier un moment de flottement à savoir une sorte de pression pour qu'un nouveau premier ministre soit nommé à Matignon et l'orage semble être passé rien du tout il y a des rebondissements il y aura des rebondissements tous les jours c'est pas fini cette affaire quoi que vous pensiez c'est une affaire importante cela dit quand vous lisez en vous étonnant un peu les sujets de préoccupation des français dites-vous bien que ce que vous avez avec l'affaire Clearstream dans la dernière position des choses très importantes le gouvernement Chirac Villepin Sarkozy tout le monde ils ont les rapports des renseignements généraux tous les jours qui ne leur disent rien d'autre que cela qu'est-ce qui intéresse les français aujourd'hui à la grippe aviaire le machin le truc et l'affaire Clearstream ça arrive en 9ème position donc il dit je ne change pas de premier ministre et le compte japonais du président Chirac on verra le mois prochain si effectivement ça a intéressé ou pas les français l'Elysée a évidemment démenti et le président Chirac a dit en gros je résume sa pensée hier halte aux rumeurs les gens qui propagent de telles rumeurs sont des hyènes quel scoop tu l'avais dit eh bien oui je possède un compte joint avec Bernadette à la signature aussi c'est une vieille histoire l'histoire du compte c'est une vieille barbie il y a deux ans c'était déjà sorti c'est un idiot d'aller mettre un compte en Suisse c'est plus près quand même mais oui tu penses si tu allais au distributeur automatique on parlait des gens qui faisaient des distances pour aller travailler tu imagines lui pour tirer du pognon tout le matin il t'es obligé de chercher 20 euros au Japon disons ah mais je sais pourquoi c'est en Yen là-bas tout pauvre Bernadette parce que là-bas toutes les pièces sont jaunes Vladimir Poutine pendant ce temps se cabre face au loup américain il a traité les Etats-Unis de loup il a voulu rappeler que la Russie était un grand pays et une nation qui restait une nation droite dans ses bottes devant le loup américain bon alors on nous dit que c'est évidemment un coup de politique intérieur Poutine a voulu un peu redonner le moral à ses concitoyens à ses troupes voilà le maître du Kremlin s'est lancé dans une diatribe contre les Etats-Unis en les comparant donc un loup le camarade loup mange et n'écoute personne a-t-il dit dans son discours officiel les Etats-Unis sont une forteresse et ils consacrent un budget de défense 25 fois supérieur à celui de la Russie nous devons nous réveiller a dit oui 25 fois supérieur à celui de la Russie avant c'était à peu près un budget presque semblable mais qui c'est qui va défendre les pauvres maintenant comment ça c'est une phrase que je trouve absolument formidable quand Miller nous disait hier on ne savait pas ce que c'est que la commune il faut j'ai toujours pensé cette chose là le jour où le mur de Berlin est tombé tout le monde s'est réjoui et un ami ancien communiste a dit avec l'air un peu triste bien sûr on ne peut que se réjouir que le rideau de fer tombe qu'une dictature s'affaisse tout ça mais qui c'est qui va défendre les pauvres maintenant c'est vrai mais c'est vrai quelque part si on peut dire quelque part c'est vrai que les communistes et les russes c'était ceux qui étaient contre l'impérialisme il est sympathique ce Poutine il est avenant franchement je n'ai pas peur du tout c'est bien de savoir quand on peut il est jovial il se réveille quand on les voit tous les deux quand on voit Bush et Poutine on dit qu'on est en bonne main et en plus avec le président Chirac qui nous défend de son côté ça n'a rien à voir là on a deux petites brutes j'aimerais pas leur acheter une bagnole il y en a en plus qui est champion de judo le Poutine je déteste les champions et en plus qu'est-ce que tu ferais avec une voiture blindée j'aime pas autant Mao était jovial Mao t'avais envie d'aller te baigner avec lui les Mao étaient des gens charmants non mais lui même il était bonne patte il était souriant bien sûr le rieur et le président italien le nouveau président italien il est bien c'est un ancien communiste 80 ans on est quand même ils ont sorti du foyer logement c'est quand même génial à 80 ans de devenir président bon ça sert à rien le président de l'Italie il a fait une première déclaration c'est bien logé vous avez entendu sa première déclaration non ça c'est le pape oui tout peut arriver à 80 balais vous pouvez devenir président pourquoi est-ce qu'il y a toujours un vieux comme président en Italie parce que c'est rare qu'un mec de 14 ans il ne peut plus quand même il ne peut plus entre 65 et 80 ans il y a quand même une marge non parce que à 80 ans tu as fini ta carrière tu n'as plus rien à espérer à 65 ans tu veux encore avoir une influence sur la vie politique de ton pays que tu as fait pendant toute ta vie de la politique or cette présidence de la république en Italie c'est comme la présidence de la république en France il y a avant de Gaulle enfin avant 59 à savoir que c'est une voie de garage totale et complète et un été noir une sorte de comment vous dites vous à la télévision un placard un placard un placard un repas crazy c'est vrai que c'est bien cette chanson et dans un instant devinez qui c'est qui vient non non Serge Liano pour les chansons qui se ressemblent après la pub attention c'est étonnant Serge promis Liano tenu les chansons qui se ressemblent bonjour Serge bonjour que j'ai plaisir à vous entendre c'est pas vrai oui je suis loin dans ma campagne vous êtes toujours à Gap vous avez joué hier soir c'est ça exactement ça s'est bien passé on prend des nouvelles quand même très très bien je vous remercie les gens vous ont parlé de nous ah bah oui ils arrêtent pas et comment il est ruquier vous avez fait des agapes à Gap oui j'ai fait des agapes évidemment ils vous posent des questions sur Bénichoux aussi bien sûr tout le monde ah bah oui c'est la star comment il est le schtroumpf ou grognon ils se souviennent de moi parce que je suis passé souvent par Gap dans les montagnes probablement que je l'ai laissé dessiner quand vous étiez chasseur alpin quand vous étiez chasseur alpin allez les chansons qui se ressemblent Serge alors aujourd'hui trois chansons les Aphrodite Scheid autant dire Démis Roussos Démis Roussos en solo qui 20 ans après le groupe a repris une chanson qui ressemblait déjà à une chanson qu'il interprétait quand il était accompagné puis Michel Sardou avec sa maladie d'amour tout ça directement hérité du canon de Pachelbel qui était un précurseur de Bach et qui a jeté les influences les bases de l'harmonie moderne bon on vérifie alors on a tout dit je crois on a tout dit vous pouvez danser j'éteins la lumière c'est parti elle court elle court la maladie dans dans le cœur des ans de 7 à 77 ans quand je t'aime j'ai l'impression d'être en moi de chevalier tout de même fois t'as beau mélange on ne sait plus qui est à qui voilà c'est la même chanson c'est la même chanson Serge exactement mais vous vous changez de chanson tous les jours avec votre interprétation flash bah oui vous savez il paraît il paraîtrait qu'on a trouvé le vaccin contre la grippe aviaire c'est pas vrai allez je vous la fais à la manière de bruyant on a trouvé un vaccin pour mettre un terme à la grippe aviaire prévenissons-nous c'est un grand jour pour la volaille et la basse-cour les pigeons l'avaient exporté eux qui ne connaissent pas de frontières même les vautours sont menacés mais pour l'instant il faut le constater les corbeaux s'en sont bien tirés c'est joli à demain Serge bravo à demain salut à tous un mot sur Fabrice Louquini et Johnny Hallyday Louquini a été plus malin que Johnny c'est une information c'est en tout cas dans le point qu'on peut lire c'est un scoop de vermis c'est surprenant que 4 semaines après la sortie du fameux film Jean-Philippe qui a quand même bénéficié d'une énorme promo le match des gains entre Fabrice Louquini et Johnny Hallyday tourne à l'avantage de l'acteur de théâtre Louquini puisqu'il avait préféré un gros cachet plutôt que d'être intéressé au résultat et le film n'ayant pas marché aussi bien que ce que Johnny attendait et bien c'est Louquini qui a été le grand gagnant en empochant 686 000 euros tandis que notre Johnny national avait misé sur un intéressement au résultat et il se contentera donc de 476 000 euros il pensait tenir un film culte Johnny il pensait que le film dépasserait les 5 millions d'entrées et là pour l'instant on n'en est qu'à 1,2 million d'entrées pour ce film il faut faire attention quand on signe un contrat et qu'on est comédien est-ce qu'il faut être intéressé ou pas et puis il faut savoir aussi qui et quels sont les autres films qui vont sortir en même temps et puis il y a une remarque qui est court sur le film c'est qu'il est très radin il est très près de ses sous je crois qu'il préfère avoir un cachet plutôt qu'un hypothétique cela dit plusieurs fois on a entendu dire le contraire aussi c'est-à-dire que ceux qui ont accepté des cachets quand le film a fait un carton les producteurs étaient tellement contents qu'ils ont fini quand même par leur donner une prime après souvent les producteurs sont très généreux et c'est le cas d'Isabelle Mergaud elle a dit à la télé je suis désolé en interview elle a dit qu'elle n'était pas à l'intéressement et que compte tenu des résultats exceptionnels on a des exemples au contraire le père Noël est une ordure qui n'était pas partie au départ pour faire un tel carton et devenir un film culte certains de l'équipe des bronzés avaient effectivement choisi d'être intéressés aux résultats avec un petit cachet d'autres comme la comédienne Annemone ce qui fait que d'ailleurs il y a toujours des rivalités depuis entre eux et qu'elle n'a plus fait partie de la troupe ensuite Annemone elle avait préféré avoir un cachet fixe énorme enfin énorme non mais oui parce qu'à l'époque elle ne pouvait pas non plus exiger mais en tout cas plus fort et plus important que les autres mais elle n'était pas intéressée aux résultats et là c'est l'effet contraire le film a connu un tel carton que les autres ont touché énormément plus je crois qu'il y a eu la même chose avec Trois hommes et un coup enfin oui c'est l'exemple le plus qui était un film a priori qui avait eu du mal à se monter et aussi pour quelques poignées de dollars je crois je veux dire chez Depardieu qui a quand même tourné le plus souvent pour pas un euro pour pas un centime faisant confiance au metteur en scène alors ensuite il a demandé des cachets il vaut 2 millions d'euros par film c'est des cachets pour le mal de tête de lendemain non non la moitié de ses films il les a fait à l'oeil uniquement à l'intérêt c'est pas seulement par calcul parce qu'il préférait faire l'intéressement c'est que Depardieu c'est un vrai artiste il a tourné beaucoup de films pour l'argent en se faisant payer très cher des grosses productions et il lui a plu de faire des films de jeune metteur en scène qui avait besoin de lui pour monter le film et il a dit si ça marche on gagnera de l'argent et si ça ne marche pas je peux bien faire ça tu comprends ? un mot sur Ségolène Royal on en parle tous les jours dans les journaux mais là aujourd'hui le Parisien a trouvé tout va sortir au fur et à mesure on a eu le coup de son frère il y a 15 jours ou 3 semaines le Parisien ils ont trouvé une autre royale qui s'appelle Anne-Christine Royal et qui figure dans le comité de soutien national de Jean-Marie Le Pen et nous précise le journal Le Parisien Anne-Christine Royal est une cousine de Ségolène Royal une mère de 10 enfants qui a déjà été candidate malheureuse du Front National à des élections cantonales à Bordeaux voilà Bécassine c'est ma cousine elle a 10 enfants 10 enfants Anne-Christine Royal pas Ségolène donc c'est elle qui dépouille les allocations familiales c'est pas les étrangers il faut lui dire Jean-Marie Le Pen c'est pas mal ça je trouve que c'est tout à fait bien je sais que je ne suis pas un fou de Ségolène Royal mais elle est de lui reprocher que sa cousine est chez Le Pen au contraire c'est très bien moi je trouve qu'elle vient d'une famille dont on sait une famille de militaires traditionnelle de droite très dure avec des gens qui sont au Front National des anciens combattants et qu'elle soit socialiste je trouve que c'est un truc en sa faveur parce que c'est un choix ce n'est pas comme comme certains ici qui se disent de gauche parce que ça rapporte à la grippe aviaire et à la gauche caviaire une canne lance la mini bouteille voilà la bière connue de tous à consommer évidemment à chaque fois avec modération c'est ce que je dis toujours t'en bois une t'en bois deux trois mais après t'arrêtes t'en refroid après là vous pourrez d'autant plus la consommer avec modération que la petite bouteille verte qui va être lancée dans les magasins fera 15 centilitres seulement 15 centilitres depuis 10 ans les ventes de bières baissent de 2% chaque année dit un des responsables voilà pourquoi on a eu l'idée de lancer cette mini bouteille la mini bouteille de 15 centilitres elle est métallique ou pas la bouteille ? non 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 elle ressemble à l'autre bouteille sauf qu'elle est plus petite remarque ça va être lancé dans les magasins mais dans les bistrots quand tu la lances bien même 15 centilitres et que t'arrives à taper le mec dans l'oeil pour moi ça fait du dégât vous pensez que c'est une mesure qui a été prise pour dissuader les gens de boire ? non parce que t'en ouvres plus et puis ça coûte moins cher souvent souvent les producteurs ne donnent pas de prime et les marchands de bières veulent gagner de l'argent souvent je suis blonde et aujourd'hui je suis ultra blonde c'est comme les paquets de cigarettes où il y a 10 cigarettes au lieu de 20 c'est exactement ça qui sont interdits d'ailleurs tu sais celui qui va se faire des couilles en or dans l'histoire c'est le fabricant de capsules j'allais dire le décapsuleur tu vois non le décapsuleur même il sert pour ça le capsuleur elle est vraiment blonde parce que ce qui est bien avec ça c'est qu'on peut la planquer dans la boîte à gants ah oui la petite bière de 15 centilitres et au stade c'est qu'on fouille généralement les supporters parce que évidemment on ne doit pas rentrer dans l'enceinte sportive avec une canette ou une bouteille tu la mets dans le slip ni vu ni connu tu passes à 15 centilitres déjà ça se remarque oh non comment ça oh non on a vu la photo non ah oui bah oui c'est pas grandeur nature des fois les photos ça grandit ça grandit tu sais l'autre jour il y avait une baleine qui était photo elle est rentrée dans le journal sur une double page oh comment elle a fait pour rentrer qu'ils ont failli faire il a fallu qu'ils fassent une double page mais souvent c'est plus grand que ça en vrai en vrai en de vrai laissez tranquille la pause Caroline j'ai remarqué que Vermus s'est éteint à peu près depuis 35 minutes il a fait un début d'émission très vite je ne suis pas éteint mais j'ai d'avoir mon rôle de victime je me suis dit que pour vous c'était mieux que je garde un peu de silence et j'avais trop de succès autour de cette table voilà c'est tout j'ai beaucoup trop de succès vous laissez la parole il s'est éteint les cheveux parce qu'avant il était blonde allez on se retrouve après la pub tout de suite on va se gêner jusqu'à 18h toujours les mêmes Vermus a passé la main dans ses cheveux oui je me suis dit qu'il était temps que j'aille chez le coiffeur j'irai donc tout à l'heure c'est intéressant comme information pour nos auditeurs parlez-moi plutôt Roger Isabelle pour revenir à l'actualité de Franck Montagny le français qui a fait son premier grand prix de Formule 1 ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu un français sur les circuits surtout un non-voyant non c'est Montagnier excusez-moi Gilbert Montagnier Franck Montagnier bon il n'est pas allé jusqu'au bout de la course quand même mais il s'en est bien sorti il s'en est pas mal sorti parce que le but de l'opération pour lui le pari qu'il devait prendre c'était de rouler plus vite que son équipier en Formule 1 il y a deux voitures par écurie et il y a une grosse concurrence c'est assez étonnant et alors il a re-signé pour le prochain grand prix s'il arrive s'il parvient à trouver 2 millions de dollars c'est ce qu'on lui demande parce que maintenant il faut arriver avec de l'argent pour pouvoir piloter une voiture avec des sponsors s'il arrive avec 2 millions de dollars il pourra peut-être finir la saison avec cette équipe super agourie équipe japonaise qui vient de se monter ça fait plaisir de revoir un français sur les circuits oui oui tout à fait en plus Montagny c'est un garçon intéressant d'abord c'est un très très bon pilote c'est un mec pas con et je pense qu'il pourra faire le spectacle ça va créer un engouement énorme vous voulez dire par là qu'il pilote gratuitement ? il fait la course gratuitement ? non 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 il arrive avec un financement c'est à dire que ça intègre sa prime de course ou son salaire mais il arrive avec de l'argent à mettre sur les est-ce qu'il doit payer lui-même le plein ? parce que comme c'est le sujet de préoccupation des français le sujet numéro 1 c'est le prix de l'essence et hier dans le journal gratuit 20 minutes on nous disait en fait que les français s'intéressaient de plus en plus et plus même à la moto au grand prix de moto qu'au grand prix automobile est-ce que c'est vrai ? en audience télévisuelle non c'est vrai qu'il y a un vrai fond de commerce de passionnés de moto qui bon je vais encore citer Eurosport mais c'est vrai que c'est diffusé en exclusivité sur Eurosport donc c'est pour cette raison que ça marche très très bien mais à l'échelle d'une chaîne câblée ou d'une chaîne satellite c'est très bien la moto en revanche toutes les expériences sur les chaînes airsiennes ont été très décevantes la moto est-elle en train de dépasser la F1 il paraît que sur les circuits il y a plus de monde il y a plus de monde sur les circuits mais c'est pas pour ça que ça marche mieux à la télévision ça a toujours été un mystère et c'est vrai que depuis le début de la saison moto en moto grand prix qui est la l'épreuve reine il y a eu un vainqueur différent par grand prix et que le fameux Valentino Rossi n'a gagné qu'une course cette année et qu'il est il y a deux choses quand même contre la moto c'est que personne ne peut te dire le nom de plus d'un ou deux coureurs de moto je pense que quand même Valentino Rossi on peut le dire c'est un grand couturier le japonais Yamamoto et ensuite t'es quand même emmerdé parce que quand tu rentres à la maison ta mère t'engueule avec les genoux ah bah les genoux usés parce que tu uses les genoux et puis il y a une chose qu'on ne dit pas c'est que c'est plus spectaculaire parce que les accidents sont souvent plus rigolos à moto c'est vrai qu'il y a un truc et puis il se relaie c'est ridicule un point de vue c'est que dans les accidents on se fait de moins en moins mal que ce soit à moto ou à voiture en voiture parce que la sécurité des Formule 1 d'ailleurs est extraordinaire on a vu notamment le néerlandais Albert qui a fait un quadruple tonneau l'autre jour et justement j'avais lu d'ailleurs à Montagny de se retrouver en course puisque le japonais qui conduisait la voiture qui a foutu le lendemain a été viré et le fameux ID qui a éjecté Albert et bien il est sorti de sa voiture comme s'il venait de dégratigner une portière avec la raison de l'accident c'est qu'il s'est fait un quadruple tonneau avant de conduire c'est ça à vous dire que pour que les circuits soient plus spectaculaires il faudrait les faire boire avant quand tu vois l'accident tu te dis le type est mort il sort de sa voiture tout à fait tranquillement et il dit donnez-moi une autre je repars un mot sur la boxe aussi parce que Vladimir Klitschko est le nouveau champion du monde de boxe dans la catégorie des poids lourds vous savez de quelle nationalité il est j'imagine vous êtes ukrainien ou russe Klitschko attendez je vais vous dire non bulgare non non il est russe évidemment Vladimir Klitschko il est même allemand il est tellement russe qu'il est allemand c'est un russe allemand pour tout vous dire je n'en sais rien mais c'est pas ça qui m'intéresse chez Vladimir Klitschko c'est qu'il a donné son secret comment il est devenu champion du monde il se déstresse avant un combat et vous savez comment il se déstresse il repasse il fait du repassage et je trouve ça mignon pour un boxeur de repasser avant un combat surtout avec des gants de boxe j'adore ça la première chose que je fais en arrivant à l'hôtel c'est de demander qu'on monte une planche et un fer et je repasse mes chemises voilà avant le combat et après les mecs s'étonnent qu'il soit obligé de passer au contrôle anti-dopage il n'est pas en chemise quand il combat non mais il garde les fers à passer c'est pour ça qu'il gagne j'ai arrêté de le prendre comme repasseur l'école était un peu trop écrasée rencontre un mec comme ça repasse j'ai connu un boxeur qui pour se délasser avant les matchs faisait du crochet crochet du gauche c'est joli c'est joli évidemment Britney Spears qui est à nouveau enceinte non encore mais l'arrête pas ah ouais l'arrête pas c'est le deuxième cousine à la royale le premier garçon à 8 mois le petit Sim Preston avec le même elle a fait l'autre bébé elle l'a annoncé chez David Letterman la célèbre émission américaine de David Letterman il s'agira du quatrième bébé pour lui Federline parce qu'il a déjà eu deux enfants avec son ancienne petite amie l'actrice Charles Jackson mais pour Britney c'est évidemment un événement international parce qu'elle est quand même mariée que depuis 2004 et elle a déjà fait quand même deux enfants en deux ans c'est bien elle qui était la vierge du show business ah oui ça je peux le dire la vierge du show business c'est vrai elle est jeune elle a quoi c'était son image de marque à Britney Spears je suis encore vierge je n'ai jamais fait l'amour et puis tout à coup il y a eu un basculement vers l'amour vous êtes sûr de votre information vous êtes sûr de ce que vous dites oui vous êtes sûr de votre information alors vous m'imitez très mal il suffit qu'on s'engueule tous pour t'imiter il y a un ton pour dire les choses enfin je ne vous ai jamais parlé comme ça mais pas du tout il a un drôle de ton ton polo polo mais qu'est-ce que tu fais toi vermus mais t'as vu comment t'as vu tes cheveux mais pour imiter Paul Vermus il suffit de donner des informations fausses et de le dire avec agressivité la reine d'Angleterre va se remarier je le sais vous allez voir mais attendez dans quelques semaines mais attendez Ruké elle me l'a dit pas plus tard qu'hier pas vous laisser j'ai dîné avec elle hier mais c'est ça la gloire il a ses imitateurs et vous m'en voulez parce que j'ai des meilleures informations que vous et parce que j'ai une plus belle veste que la vôtre Bénichou ne t'inquiète pas Bénichou mais elle dit quelque chose non mais les imites pas maintenant et bien ils sont trois en pole position et nous nous sommes sur la grille dès le départ on se retrouve demain à 16h30